Si les autotests disparaissaient purement et simplement du processus de vol pour les passagers de Guyane, direction Paris, c'est en tout cas le souhait du comité scientifique territorial de Guyane. C'est d'abord injustifié, mais c'est très dangereux, juste avant d'entrer dans l'avion. Donc je pense que ce test, je ne sais pas comment il est arrivé, mais il doit être supprimé de toute urgence. Dangereux, injustifié et pas juste. Un test PCR réalisé 36 heures avant le vol suffit largement. Les autorités devraient s'en contenter. Nous avons des laboratoires extrêmement compétents en Guyane qui savent faire un test PCR et le remettre 36 heures avant. Cela suffit largement. Bonne nouvelle, la troisième vague devrait amorcer une nette phase de décru. Ce sont les signaux envoyés par les dernières statistiques. On a un pseudo plateau qui s'amorce. On est tous optimistes. Il faut espérer qu'effectivement on n'aura pas les taux qu'on avait escomptés. On avait pensé à des pics importants. Visiblement, on est mieux sous contrôle. Donc on espère continuer comme ça. Plus de 24 000 personnes en Guyane ont déjà reçu une dose au moins du vaccin Pfizer. Plus de 50 000 doses sont attendues d'ici la fin du mois de mai. Il faut encore et toujours inciter la population à la vaccination selon le comité. Le centre de vaccination de l'encre, par exemple, n'a pas atteint sa capacité maximale de vaccination quotidienne. Dans le collimateur du comité scientifique également, le protocole pour les établissements de Guyane, validé par le recteur d'académie. Le recteur a annoncé la mise en place d'un protocole identique à l'hexagone. C'est-à-dire, là, si il y a un cas Covid dans la classe, celle-ci devrait être fermée. Il a annoncé également des autotests pour les lycéens au cours de la semaine. Or, ce qui ne revient du terrain, c'est qu'il y a des éléments contradictoires. Il y a des écoles qui ont deux, trois, quatre Covid dans leur classe et qui ne sont pas fermées. Il faudrait donc qu'on clarifie tout cela. D'une part, au niveau du protocole employé, pour les parents, pour les enseignants, pour l'école elle-même, afin qu'on puisse avoir une vision plus lisible. En prison aussi, la campagne de vaccination est amorcée. 270 détenus devraient être vaccinés dès demain.